Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi ? Quand je lui dis « Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi ? » Je vais me faire défoncer le cul. J'espère que je ne pourrai plus m'asseoir après. Quand j'ai fait « Gonzo mode d'emploi », j'en étais déjà à mon 20e, 21e film scénarisé pour Canal+, etc. J'avais raconté plein d'histoires dans tous les sens pour essayer de mettre en scène la sexualité. Et puis là, je me suis dit « Essayons de faire quelque chose de différent. » Et au lieu de raconter une histoire, j'ai préféré prendre la position du témoin, du documentariste. Donc j'ai confié le soin de filmer la pornographie, d'approcher la caméra des organes génitaux à mon assistante Claire. Moi, je me suis mis en retrait. Et j'ai regardé à quoi ça ressemblait un tournage vu de l'extérieur. Et c'était passionnant pour moi, pour moi, qui avait toujours la place de celui qui filme les organes sexuels, être en retrait et voir ça comme la dynamique de groupe qui fonctionne. C'était absolument passionnant. Et je me suis aperçu, quand le film a été montré, que ça plaisait beaucoup parce que les gens se posent beaucoup de questions sur la pornographie et on ne leur donne jamais les réponses. On est très fort pour filmer des accouplements. On n'est pas fort du tout pour expliquer comment, pourquoi. Et là, pour une fois, on a les comment et les pourquoi. Très simplement. Simplement parce que j'étais là, au milieu de l'équipe, et je l'ai regardé vivre, c'est tout. Le hic suscite plein de fantasmes. Est-ce que les garçons se piquent le zizi ? Est-ce qu'ils prennent du Viagra ? Comment ils font pour tenir des érections ? Est-ce que les filles jouissent ? C'est toujours les mêmes questions. Je me suis dit, plutôt que d'y répondre, parce qu'on ne me croit pas quand je réponds, eh bien, montrons-le. Et donc, j'ai placé ma caméra au milieu du tournage et j'ai laissé vivre autour de moi et je me suis contenté de ramener ça. En fait, pour les acteurs, c'était un challenge parce qu'ils étaient tout le temps in. Parce qu'un acteur dans un film porno, quand la caméra tourne, il fait attention à son image. Puis quand la caméra est coupée, il dit n'importe quoi, il vit sa vie. Mais là, même quand la caméra de mon assistante Claire qui tournait les scènes de sexe était coupée, il y avait la mienne qui tournait. Donc, les acteurs, Nikita, Jessie, Tiffany et les garçons, ils étaient tout le temps à l'image. Même quand ils mangeaient, même quand ils se réveillaient le matin, même quand ils s'engueulaient entre eux. Enfin, ils ne s'engueulaient pas. La caméra tournait tout le temps. Même quand j'étais bourrée. Oui, même quand elle était bourrée. C'était étonnant. C'était une expérience humaine, en tout cas, de tout filmer. Et c'est vrai que j'avais sans doute la bonne place. C'est-à-dire que je les connaissais tous comme des... On est une famille. Je crois que ça se voit dans le film. Et je suis intime avec eux tous et elles toutes. Et du coup, j'ai peut-être obtenu des choses plus sincères, plus intimes, plus... moins fabriquées que si j'avais été un journaliste d'arte ou un journaliste extérieur à la famille. J'ai coutume de dire que dans ce métier, on est un peu une famille du cirque. On s'est tous vus faire des galipettes, on s'est tous vus nus, on s'est tous vus jouissants, on se connaît intimement, forcément, c'est la nature du métier. Donc, on partage tous des secrets qui sont difficiles à raconter à l'extérieur. Gonzome d'Emploi, c'était l'occasion de montrer ça, de montrer cette famille du cirque au travail. Avec son intimité, ses secrets, sa complicité, quoi. Je ne voulais surtout pas orienter mon regard. Je voulais surtout garder une neutralité bienveillante. C'est-à-dire, poser la caméra, laisser faire, ne pas provoquer des situations, ne pas provoquer des interviews, ah oui, etc., j'ai beaucoup souffert quand j'étais petit, ne rien provoquer. Laissez faire, laissez vivre et considérer le spectateur comme une personne intelligente qui peut se faire son opinion tout seul. C'est important. Parce que les sujets à la télévision, les documentaires sur la pornographie sont toujours dirigés. Il y a toujours un discours sous-tendu, une volonté moralisatrice, une volonté de jugement social, de jugement moral. C'est agaçant. La pornographie, c'est quoi ? C'est des gens qui aiment le sexe, qui ont envie de le faire bien et de le montrer bien. Bon, ça, ça les réunit. En dehors de ça, c'est des gens très différents. Donc, je me suis contenté de les filmer, de les laisser vivre, c'est tout. et aux spectateurs de se faire une idée lui-même. Je ne l'ai pas orienté. Ça devrait être un métier absolument formidable de pornographie parce qu'on partage le plus intime. Il y a forcément de la part de tous les gens qui participent au tournage et surtout de ceux qui sont devant la caméra, un vrai lâcher prise. C'est-à-dire qu'on a balancé par-dessus les orties et son égo, son machin. Si on ne lâche pas prise, si on ne jouit pas, si on ne donne pas la totalité de soi-même, ça ne marchera pas. Donc, c'est un métier humainement d'une grande richesse. Nikita, elle a commencé chez moi. Et la scène est sur mon site internet. Tu la vois, elle arrive comme ça. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et tout d'un coup, clac, ce lâcher prise arrive. Elle le fait, elle pète un câble, etc. Et waouh ! Toi, si tu as le privilège de générer ça et d'assister à ça, il n'y a pas grand-chose humainement de plus fort que ça. C'est difficile à raconter. La seule chose que je pouvais faire, c'était le montrer. Ce que c'est que ce lâcher prise, oh, inraisemblable. On parle des acteurs qui lâchent prise. Mais si au cours Simon, ils enseignaient la pornographie, vas-y, jouis. Jouis et on verra. Il faut que la bande. Vas-y, bande, bande et on verra. C'est une sacrée expérience humaine, un tournage pour nous. Et moi, ça fait 19 ans que je suis là-dedans. C'est vrai que beaucoup d'activités humaines me paraissent fades à côté de celles-là. Au début, ma mère l'a su pour la première scène. Elle a contacté John Beyrouth et il m'a dit « Rendez-moi ma fille. Prenez-en une autre. Rendez-moi ma fille. » Elle a conçu que je s'est tenu dans un réseau de prostitution. Et puis un jour, quand j'étais aux États-Unis, elle a essayé de me joindre. Et donc là, j'ai tout dit au téléphone. Je lui écoute, je fais du porno. Et voilà, j'ai bien expliqué que je n'avais pas besoin du porno pour aller me droguer. Qu'on était super surveillés sur les tests MST, tout ça, que je n'étais pas forcée. Elle a vu que j'avais la tête sur les épaules. Donc elle prend bien. Elle me prête des petites tenues, même des fois. C'est vraiment cool. Je ne sais pas, moi, sur une scène, je ne peux pas faire semblant. Sinon, pourquoi faire ce métier ? T'en faire la pute, ça rapporte plus. Je ne sais pas, le porno, c'est cool. On est payé pour avoir des orgasmes, pour avoir du plaisir. C'est le meilleur taf au monde. Quand on repart de ce tournage, c'est plus une semaine de vacances en communie. Et quand on repart, c'est vrai que tout le monde, on a tous un petit coup de blues. Et on aimerait bien revenir à cette semaine où tout le monde baisait, tout le monde rigolait, à faire des barbitures, entre potes. C'est un tournage, tu sais, un tournage, c'est toujours une aventure humaine. Mais là, non seulement c'est un tournage, donc une aventure humaine où on fabrique ensemble un produit qui est plus grand que nous et qui s'appelle un film. Donc ça, c'est toujours une aventure humaine. Mais en plus, on le fait en partageant le plus intime du plus intime, c'est-à-dire la sexualité. Donc forcément, au bout d'une semaine comme ça, les uns sur les autres, les uns dans les autres, les uns... on a vécu quelque chose de fort. Il y a beaucoup d'actrices qui me disent « Mais tu sais ce que j'aime le plus dans le porno ? » C'est que je ne baisse jamais aussi bien que quand je suis en tournage. Dans la vie réelle, on baisse beaucoup moins bien. Oh non ! En privé, tu fais l'amour. En porno, tu baises. Tu n'as pas besoin d'écrire de la comédie ou des dialogues. La vie est toujours plus forte que les films. Effectivement, on n'arrête pas de rire. La scène où elles sont toutes les trois ensemble, où ils n'arrivent pas à jouer leur scène toutes les trois ensemble. Et puis, il y a des moments où c'est énorme. Quand Nikita éjacule, tu te dis « Mais à quoi j'assiste ? » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Mais on ne l'a pas créé. C'est la vie normale d'un tournage. On l'a montré, c'est tout. Pour une fois, on l'a montré sans le fabriquer, sans le déformer. On a généré la situation. Le mot « pornographie » c'est peur. Le pornographie, le porno, ce truc, c'était rabat de gamme, salissant, misogyne. Stop ! La pornographie, c'est quoi ? C'est l'art de montrer la sexualité. La sexualité, pardonne-moi, mais dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est super important. Moi, je n'ai jamais compris depuis que j'ai commencé ce métier, depuis 1995, pourquoi, alors que dans la poésie, dans la littérature, dans la photographie, dans la peinture, on a le droit de faire de l'art, de faire des choses belles et de parler de la sexualité, pourquoi au cinéma ou dans l'audiovisuel, ce serait tabou, classé X, salissant et interdit. En France, la loi sur le X fait qu'on ne peut pas faire de cinéma avec la pornographie. La sexualité fait très peur au cinéma. Mais réconcilions-nous, c'est simplement la sexualité. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la sexualité ? C'est une très belle chose. Et mettre une caméra devant une femme qui jouit, un homme qui jouit, un couple qui baise, femme, femme, homme, homme, femme, homme, où est le problème ? Moi, je n'ai jamais vu où était le problème. Oui, mais quand tu vois ce qui se diffusent sur Internet, c'est normal que les gens, franchement, ils soient choqués. Moi, on m'avait posé la question qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans le porno ? J'ai toujours dit que c'est l'amateur. Tu vois des trucs dans l'amateur, ça te donne presque envie d'arrêter le porno. Parce que ce que fait les gens, il n'y en a pas beaucoup qui font la même chose. Il n'y en a aucun. Quand tu vois qu'il y a dans l'amateur, les nanas, elles sont carrément soumises, elles ne savent même pas pourquoi elles sont là. Elles ont 18 ans mais complètement pommies. Je ne sais pas parce qu'il y a de bandons là-dedans. Forcément, c'est clair que ça te fait peur. Et moi, ce porno-là, je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est vrai que le porno, depuis 18 ans que je suis dans ce métier, il a dégringolé vers ça, vers l'amateur bas de gamme, cracra, gratuit. Et c'est une dégringolade qui me fait vraiment de la peine parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était un art, la sexualité filmée. Et c'est un peu désolant de voir qu'il ne reste que ça. Le gratuit mal propre est en train de prendre toute la place. C'est dommage. Parce que moi, je respecte la sexualité. Ah oui, ils ne respectent pas la leur. Ils ne respectent pas la leur. Moi, je ne pourrais pas regarder, je ne pourrais pas me masturber sur un film qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ces actrices, ces acteurs et qui ne respecte pas non plus ma cinéphilie. Si on me prend pour un con, j'étais à la télévision, la pornographie aujourd'hui prend les spectateurs pour des cons, les actrices pour des connes. Elle est triste, elle n'est pas belle à voir. ça me consterne un peu. Mais Gonzo, c'est bien, c'est beau à voir. L'image est belle, les filles sont belles, c'est joyeux, c'est drôle. Si j'étais spectateur, je serais content de le voir. Il y a une loi en France, au Québec, je ne sais pas comment ça marche, une loi en France, qui s'appelle la loi de finances de 1976, qui fait que si un film est classé X, c'est-à-dire qu'il perd le CNC, il perd là, et il perd tous les avantages du cinéma, et il n'est plus rentable. Et en plus de ça, il y a un truc qui s'appelle la catégorie 5 en télévision, qui fait que si le film est moins de 18 ans, il va passer après minuit, double cryptage, etc. Donc les producteurs et les réalisateurs savent qu'ils ne peuvent pas mettre de la sexualité dans leur film parce qu'économiquement, leur film est mort, mort-né. C'est un moyen pour les associations d'extrême droite, catho, Familles de France, etc., d'interdire à la sexualité d'entrer dans les grands médias, donc dans le cinéma. Mais c'est très étonnant que 35 ans après la naissance de la pornographie au cinéma en 1975, on en soit encore là. C'est hallucinant. L'ordre moral a toute sa puissance aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est clair. Et il a parfaitement réussi à reléguer la sexualité filmée dans le ghetto cracra des sex-shops et du pornographie amateur et à l'écarter des grands médias comme le cinéma. C'est désolant, c'est comme ça. Une époque où les cahiers du cinéma m'aimaient beaucoup, disaient un bien fou de mes films, XYZ, Ali, Friends Beauty. Friends Beauty, Thierry Jouz, qui était rédacteur en chef des cahiers du cinéma, c'était il y a 6 ans, quelque chose comme ça, avait écrit que c'était un des 10 meilleurs films de la production française de cinéma de l'année, toujours confondus. Cette équipe-là a été virée des cahiers du cinéma. Ça y est, ils ont remis de l'ordre. Il n'était pas question, c'était l'époque où on m'interviewait avec Brissot, etc. Voilà. On a remis de l'ordre. Le cul et la culture ne peuvent pas aller ensemble. Enfin voyons. Enfin voyons. Venez nombreux parce que c'est rigolo. Il est drôle le film. Vous allez voir, il est aphrodisiac. Vous allez faire plein d'enfants après quand vous l'aurez vu.